Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel événement dans Pokémon GO, études magnétiques à la recherche des Pokémon électriques. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la piste de notification si mes contenus te plaisent. Et on a un nouvel événement dans Pokémon GO, Pokémon sauvage, événement de 3 jours qui est assez court, mais on va pouvoir en profiter tranquillement pour pouvoir découvrir tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est du leurre magnétique qui nous permet de profiter de Pokémon spécifiques, à savoir Pozypi, Négapi et Magnétiques, et surtout d'études de terrain ou d'études ponctuelles. Et c'est l'étude ponctuelle qui nous intéresse. Alors elle a déjà été un petit peu commencée, études magnétiques et Pozypi qui se terminent dans 6 heures. Donc autant se dire, il faut la terminer rapidement. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement encore tourner des Pokéstop ou Arène, puisque j'ai déjà terminé, c'était la partie Capture, si je ne me trompe pas. Et on avait également la partie Évolution, donc voilà, rien de bien compliqué là-dessus. Par contre, j'ai également une deuxième étude, mais un petit peu plus de temps, Going Wild, qui était l'étude pour la précommande des Terres Sauvages, qui permet de récupérer un objet d'Avatar Toxizap, si je ne me trompe pas. Alors la première partie, je crois que c'était fait Éclore à 9, il y en a qui a éclos. Donc voilà, il faut encore en faire Éclore un petit peu, terminer l'étage d'études de terrain et recharger un Pokémon de type électrique et un de poison 5 fois. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire là pour l'instant, mais on va se concentrer d'abord sur l'étude magnétique Pozypi. Voilà, celle-là c'est Pozypi. Il nous reste 6h45. Alors je vais tourner quelques Pokéstop qui traînent ici déjà pour commencer. Ça permettra d'avancer sur ce qu'il nous reste à faire. Voilà, faire ton édit Pokéstop, c'est good. Il va nous en rester un petit peu plus à tourner. C'est vrai que je n'ai pas trop tourné de Pokéstop aujourd'hui. Je n'avais même pas récupéré mon pass du jour. C'est dire, voilà, on va pouvoir récupérer tout ça. On est bon et on va pouvoir récupérer également les récompenses présentes ici. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Un Pozypi pour commencer 740 PC pour le premier. Et il n'est pas chromatique. Il y a un boost de Shiny également à l'occasion de l'événement. Donc c'est l'occasion de faire le plein, quand on ne l'a pas encore, des Pokémon assez intéressants. Puisque voilà, on les a déjà vus dans nos events électriques récemment. Mais c'est l'occasion de pouvoir profiter de Pozypi, Négapi et Magneti assez facilement en Shiny. Si jamais. Alors, on va récupérer tous les Pokémon qui traînent ici. Donc logiquement, ça ne devrait être que du Pozypi. Parce que l'étude s'appelle étude ponctuelle Pozypi. Et on devrait avoir chaque jour un des Pokémon de l'event à l'honneur, je pense. Alors, est-ce qu'on va avoir un Shiny ? Est-ce qu'on va avoir un bon IV ? On va regarder tout ça après. Alors, il nous restera combien de Pokéstop à tourner ? Il nous en restera 8. Donc je le ferai tranquillement après. Est-ce qu'on partira en chasse, histoire de pouvoir faire leur vedette ? Leur vedette Balignon, tout simplement. Il y a pas mal de choses à aller chercher dessus. Pas mal de poussières pour remplir de nouveau le stockage. Qui baissent pas mal avec les recharges du lundi et autres quêtes d'événements. Et on va pouvoir récupérer ici notre dernier Pozypi pour l'instant. Il va en rester un à terminer avant ce soir. Oui, ok. C'est parce que les études redescendent en bas. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de cette mécanique. Une fois qu'on a récupéré les récompenses. Et donc, il nous faut encore tourner 8 Pokéstop pour pouvoir récupérer tout ça. Et bien, c'est parfait. On va du coup partir en chasse, histoire de pouvoir récupérer les derniers stops. Je pourrais le faire à la maison, mais là, l'objectif c'est de sortir. Et on va essayer de terminer tout ça, voir si jamais on a des chromatiques qui veulent bien tomber. J'avais dit qu'il fallait pas que j'oublie. J'ai failli oublier tout simplement de récupérer hier les études Pozypi. Et puis ça, j'y ai pensé, il était 23h55, un truc du style. Il ne me restait pas beaucoup de temps, mais j'ai pu récupérer les derniers Pozypi avec le premier. Voilà, il n'est pas shiny, bien évidemment. Voilà. Alors qu'on va laisser rentrer tranquillement. Donc, jour 1, où j'ai pas fait d'études de terrain. J'avais pas misé du tout sur les études de terrain. Et puis, jour 2, aujourd'hui, où j'ai un petit peu plus farmé là-dessus. Donc, on a peut récupérer également. Alors, ma collection était pleine. Donc, du coup, encore une fois, besoin de faire de la place. Hop, voilà, des pokémons, d'événements des pokémons échangés plutôt dans la journée. Et donc, j'ai pu récupérer également un deuxième Pozypi 740 pas chromatique. Et enfin, pour terminer complètement la page de l'étude, un dernier Pozypi qui va tomber et qui n'est pas shiny non plus. 744 PC, autant dire pas de grosse dinguerie en termes de surprise de cette journée 1. On va en profiter cette fois pour récupérer dans le temps imparti les récompenses de la page numéro 2, de la journée numéro 2. Cette fois-ci, l'étude magnétique. Magnéti ! Est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympathique ? On va bien voir. On va capturer un petit peu tout ça. On va là en capture rapide. Voir si jamais on a un bon Magnéti. Voir si jamais d'ailleurs on a même un Magnéti et shiny. Il y a un boost dessus. J'ai fait pas mal d'études de terrain aujourd'hui. On ne va pas se mentir. J'ai farmé principalement parce qu'il me fallait des bons pokémons. Pour espérer les insérer dans les concours. Je n'ai pas eu grand chose de fabuleux. Mais bon, on aura fait au minimum un petit peu tout ça. Alors, est-ce que Magnéti va se laisser capturer normalement ? C'est un petit peu galéré là. Ok, c'est rentré. Donc, c'était les mêmes études. Honnêtement, on ne va pas se mentir. C'était exactement la même chose. Il fallait capturer des pokémons, tourner des pokéstop et faire une évolution. Alors, j'ai fait une évolution d'un Magnéthon en Magnézone. Il y avait un leurre magnétique qui avait été posé un peu plus tôt dans la journée. Et j'avais un Magnéthon 100% qui traînait. Je me suis dit on va faire un Magnézone de plus. Ça reste un bon pokémon. Donc, je me suis fait plaisir de cette façon. Alors que pour l'instant, les Magnétis ne veulent pas tomber en shiny. Alors, le boost va peut-être nous permettre d'en avoir un quand même. Mais on va y avoir. On va y avoir ça de suite. 573. Ok. Ensuite, il nous en reste combien ? Deux avant la récompense finale. Qui donne d'ailleurs un leurre magnétique. Donc, ça m'en fera un de plus si jamais je veux utiliser. Puisque là, j'ai un petit peu squatté le leurre magnétique de quelqu'un qui n'avait pas eu en ville. Là, ça m'aurait évité de dépenser. Même si j'ai un stock de leurre. Honnêtement, entre les concours et puis les différents défis de collection qu'on a pu avoir récemment, j'ai un stock de leurre qui va falloir que je finisse par l'utiliser à un moment donné. Or, quand, je n'en sais rien. Mais il faudra que je le fasse. Et on va récupérer du coup le dernier Pokémon avec un nouveau Magnétis et surtout un leurre magnétique. Et il n'y a pas de shiny. Voilà. Pas de shiny. Dans ces Pokémon-là, on va aller voir si jamais il y a eu une bonne idée. Peut-être qu'il y a eu un 100% qui est tombé dans le lot. Je ne me souviens plus des PC du 100%, mais on va voir. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Non, non pas ici, mais dans les Pokémon. Clac. Mes filtres de recherche classiques. Il n'y a pas eu de 0 aujourd'hui. Il n'y a pas eu non plus de 100% non plus, puisqu'on reste sur les Larméléon et Flambino Dynamax que j'ai eu en Combamax, tout simplement. Donc, pas de bonne surprise pour l'instant dans les deux premiers jours d'études ponctuelles. Avant que je n'oublie encore une fois, et avant que ça disparaisse, on va en profiter pour terminer l'étude du jour. Voilà, l'étude ponctuelle du jour qui va nous permettre de récupérer cette fois-ci du Negapi. Est-ce qu'on va avoir du shiny ? Est-ce qu'on va avoir du 100% ? Ça va être un petit peu la surprise. On va également en profiter pour capturer les Pokémon qui prennent à la maison, puisque aujourd'hui, très intéressant, double poussière de capture. J'en ai profité pour faire un ancien quotidien de deux heures, voilà, avec le fragment de poussière, et ça m'a rentabilisé largement, puisque j'ai remboursé les 100 000 poussières utilisées, déjà dans un premier temps, et j'ai même réussi à faire 70 000 poussières supplémentaires. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. On va récupérer également, comme on est en train de bouger un petit peu, le Quaffarel, le Quaffarel que je n'ai toujours pas complètement en shiny pour faire l'intégralité des familles. Donc, à défaut, ça fait toujours plaisir. On va essayer de le capturer si jamais il veut bien se laisser faire. Voilà, c'est bon. Et on va pouvoir reprendre les Pokémon également de l'étude ponctuelle. Est-ce qu'on va avoir un Negapi chromatique ? Est-ce qu'on va avoir tout simplement un shiny dans les études ponctuelles ? Puisque pour l'instant, on n'a pas eu sur ni le Posipi, ni le Magneti. Donc, il nous reste cette dernière chance avec ce dernier Pokémon. On va récupérer tout ça. Voilà. Negapi, pour l'instant, ne veulent pas briller. On va récupérer, hop, encore un de ce côté-là. Voilà. Il ne nous restera plus que la dernière ligne de récompense. La dernière ligne de récompense qui va nous donner... Euh... Non, je voulais faire une évolution. Voilà. Il me disait, il manque un truc, il manque un Pokémon. Pourquoi la quête a disparu ? Non, il faut faire une évolution. On va faire le Racaillou ici, qui ne va pas coûter. Non, je ne vais pas prendre une nouvelle attaque, mais il ne va pas coûter très très cher. Il va nous permettre de récupérer notre dernier Pokémon. Voilà. On récupère du coup le Negapi. Et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais le fait que quand une étude est terminée, ou du moins quand on a des récompenses à récupérer, que ça passe tout en haut de la liste, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. C'est assez nouveau, mais ça permet de retrouver facilement les récompenses à récupérer. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, mise à jour assez cool cette fois-ci, avec la petite correction, petite mise à jour d'un point de vue des études ponctuelles et spéciales, et c'est vraiment assez bien fait. On va pouvoir récupérer du coup cette fois-ci notre dernier Negapi, qui est 717 PC. On n'a pas eu de Shiny. Voilà. Dans l'étude ponctuelle. Alors, il n'est pas rentré celui-là, mais on n'a pas eu de Shiny en tout cas. On va récupérer. Voilà. Ce dernier Negapi. Normalement, c'est bon. Non. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. On récupère bien le dernier. J'ai cru que c'était rentré précédemment, mais absolument pas. Et 717 PC, pas chromatique, pour le dernier de l'étude ponctuelle. Voilà. Il ne restera plus grand-chose de spécial à faire, si ce n'est deux études de terrain. Il nous reste même trois. Je vais récupérer également. On va valider d'ailleurs la dernière, où il faut envoyer deux cadeaux à des amis. Donc, on va faire ça de suite. Au moins, ça ne traînera pas. Voilà. Un premier cadeau, si jamais ça veut bien. Il ne veut pas s'envoyer. Ok. Ça s'envoie. Et le deuxième. Voilà. On va être tout bon. On va pouvoir récupérer tout ça. Les dernières récompenses de l'event, avec de nouveau un Negapi. Et également de nouveau... Cette fois-ci, c'était un Magneti. Voilà. Comme ça, on aurait eu à peu près tous les Pokémon qu'on pouvait rencontrer. Pas mal de Pozipi rencontrés également dans la journée. Mais pas de brillant. En tout cas, sur les études ponctuelles, qui avaient un taux boosté. Un taux boosté de base. Donc, il permettait de régaler. On va récupérer par contre les derniers Pokémon qui traînent ici pour faire le plein de poussière. Encore une fois, ça reste la ressource la plus importante actuellement à mes yeux, avec les bonbons L. Donc, on va en profiter pour pouvoir récupérer leur nom. Je ne sais pas pourquoi ça me renvoie sur la route que je n'ai pas encore terminée. Mais ce que je veux, c'est tout simplement récupérer mes Pokémon qui traînent. Histoire de faire un petit peu de poussière. Allez, c'est parti. Voilà, on a du Kayminus. Nickel. On a également du Ferro-Singe qu'on aura prochainement en Community Day. Ce n'est pas forcément le Community Day le plus intéressant, mais bon, on va faire avec. On va avoir également un Ratata en espérant qu'il soit tout petit pour la médaille. Un Miaouus qui est boosté poussière. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Et comme le Paras juste avant, c'est des Pokémon à ne surtout pas laisser dans la nature. A tous capturer pour faire le plein de poussière. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau, encore une fois, un Nodulite. Voilà. On récupère du coup... Non, si je peux récupérer ici le Trousselin. Alors, pas la Master Ball. Encore une fois, si on peut éviter, ce serait pas mal. On récupère du coup le Trousselin. Il nous reste deux Pokémon à capturer. Avec un Macronium. Voilà. Et le dernier. Si on a la place. Parfait, on a la place. Ça va être un Rookool. Ok, on aura capturé absolument tous les Pokémon de la zone. Et tous les Pokémon également des études. On va en profiter du coup pour faire un petit bilan de ce qu'on a pu capturer au global. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau ? Eh bien, âge, 0, 2 et 4 étoiles. 0, 4 étoiles à l'occasion de l'événement dans les études de terrain ou dans les études ponctuelles. Donc, ça, déjà, à défaut, on n'aura pas eu. Par contre, en chromatique, qu'est-ce qu'on a eu de beau ? Eh bien, on va aller voir ça de suite. En chromatique, on aura réussi à avoir quelques Shiny. Et les 4 sont tombés aujourd'hui. 2 avant de live et 2 en live. Avec tout d'abord un laisse-tombelle qui est tombé en raid ce matin et qui fait plutôt plaisir. Voilà, un nouveau Pokémon chromatique en plus 93%. Donc, honnêtement, ça régale plutôt bien. On a eu également dans la foulée le droit à Fampi. Fampi, tout simplement, Shiny que je n'avais pas encore évolué puisque je n'avais pas la famille au complet. Donc, ça, c'est plutôt cool. Un PosiPi XXL dans les études de terrain aujourd'hui en live. Et puis, également, un Negapi que j'ai eu également en live. Donc, on aura fait au moins 2 Shiny de l'event et 2 hors-event, dont un que je n'avais pas complètement pour la famille. Donc, ça, c'est plutôt assez cool. Bilan assez satisfaisant. Et j'ai également eu, alors là, c'est la grosse surprise de la journée d'hier. J'ai également eu le droit à un deuxième Rayquaza 100% sur un échange qui n'était, encore une fois, pas un ami chanceux. Échange de vieux légendaire de 2019 contre un Giratina du moment, histoire de faire le spécial du jour avec un ami. Et on aura réussi à terminer avec un Rayquaza 100% chanceux. Donc, les deux sont arrivés de la même façon. Des échanges pas chanceux, juste du random avec des vieux légendaires et c'est tombé dessus. Il était 21,91. Alors, j'en ai profité en live pour mettre les attaques exclusives. Draco Queue, Abattage, Draco Ascension. De façon à pouvoir également le méga évoluer. C'est ce qu'on a fait un peu plus tôt dans la journée. Et il n'y aura plus qu'à le recharger au maximum. Donc, ça fait plutôt plaisir. Voilà. Donc, très content d'avoir pu tomber tout ça aujourd'hui. On va s'arrêter là concernant la vidéo sur cette très belle prise. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon GO. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501